Le 7-9, Nicolas Demorand, sur France Inter. C'est le grand roman d'une époque et d'une génération, les mémoires d'un homme qui a aimé chaque seconde de sa vie et qu'il aime encore, sans mélancolie, sans regard amer, sans le sentiment de la catastrophe et du déclin. C'est le livre, tellement rare aujourd'hui, d'un homme heureux. L'ami Bernard Guetta publie ses mémoires dans l'ivresse de l'histoire chez Flammarion, de mai 68 au soulèvement de la Pologne communiste, de l'arrivée du libéralisme ultra dans les Etats-Unis de Reagan jusqu'à la chute du mur de Berlin, Guetta s'est toujours retrouvé où se faisait l'histoire. Il a tout vu, tout connu, tout raconté d'un XXe siècle, porté, nourri, dit-il, par le désir d'émancipation et de liberté. Génération bénie que celle des baby-boomers, Guetta le reconnaît. Ils ont eu la croissance économique, la confiance, le sexe sans risque, et oui, ce sont des mémoires. L'amour de leurs parents traumatisés par la guerre, l'arrogance artiste chevelue, des jeunes qui font un grand bras d'honneur à leurs aînés en cravate. Ce livre est passionnant, drôle. Il témoigne aussi d'une époque où la presse écrite était puissante et où un reportage pouvait changer le monde. Prenez le temps de lire ses confessions d'un pudique, mais d'un pudique chaleureux. Il a eu la belle vie dans l'ivresse de l'histoire, sort aujourd'hui et c'est chez Flammarion.